Musique Et bien salut tout le monde c'est Siro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais très bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du mode pro team sur le tour de France 2018 Aujourd'hui les potes nous allons terminer le retour et très certainement faire l'étape du mur de huile La première étape de l'open tour juste après parce qu'il y a un chrono par équipe dans le tas Donc sinon si je vous fais deux étapes ça va pas être très très long Je veux bien faire des vidéos courtes mais pas abuser non plus Donc on est parti pour l'étape de Gérard Armand on va voir ce que ça donne Parce que pour rappel notre leader c'est Driss de Venins L'année dernière on avait réussi à choper un top 10 je crois sur cette étape Donc on va essayer de faire aussi mieux top 10 mais il n'y a pas forcément d'enjeu au-delà de ça Ça va être impossible d'aller chercher un peu de jamais une victoire on voit les favoris Ils sont dessus de nous Alors en plus on n'a pas eu forcément la chance de la forme Du coup c'est un peu dommage Allez c'est parti pour l'enchaînement final on va arriver dans les 25 derniers kilomètres On est dans le col de la croix des moinas On va essayer de faire de notre mieux mais je crois Si je dis pas de conneries je m'en souviens plus exactement Bon déjà Arachiro Voilà quoi mon équipe qui me bloque sur le bas côté et qui me fait reculer On kiffe N'est-ce pas Mais si je dis pas de conneries La saison dernière où on avait fait le top 10 sur cette étape on était au pic de notre forme Donc ça change quand même pas mal de choses Clairement Ça change beaucoup de choses Mais on va quand même essayer de faire de notre mieux et de se placer Très clairement je vais pas faire le tip on gagnera pas le général Parce que même si on venait à faire une excellente étape et gagner aujourd'hui Il y a le chrono par équipe juste après Et vu notre équipe on est très très nul en chrono En tout cas pour cette année On essayera de s'améliorer au fur et à mesure des saisons dans ce domaine là Mais pour le moment c'est pas ça Du coup forcément on risque de prendre très très cher juste après Donc le but c'est juste de kiffer Au final on aura eu un retour assez moyen Mais bon c'est comme ça De toute façon vu le calendrier complet On peut très clairement pas être au niveau tout au long de la saison sur les 8 courses Ce serait aussi pas très amusant je pense Si on était en forme partout et qu'on gagnait tout assez facilement Allez nous on est protégé par Hugh Cartier Pour le moment j'ai demandé à quelqu'un d'autre de protéger Julian Sen Comme ça on le garde pour le final Parce que pour le moment c'est la Fortunio qui roule à bloc là Sans doute pour Warren Barguil du côté de la Fortunio Sam Sik Faut juste éviter les blocs Parce qu'on l'a vu notre Arashiro là L'IA est tellement intelligente que Qu'elle te bloque même ton propre coureur C'est pas très long on risque de passer On risque de passer assez facilement ces difficultés Si c'est la prochaine qui va être un peu plus dure On va zoomer sur le profil vous savez quoi je le fais pas assez souvent ça Le maillot jaune a été mis en danger mais il est de nouveau en tête du classement général Primoz Roglic le porteur du maillot jaune Et il n'y a plus que Mathieu Ladanius devant 30 secondes d'avance il reste 3 km à monter sur cette première difficulté Il reste 22 bornes donc Je pense pas que ça soit une connerie de dire qu'il n'ira pas au bout Mathieu Malheureusement pour lui Par contre là on est en queue de peloton quoi c'est abusé Ils sont tous en attaque c'est ce gag Allez là Il y a eu Carty qui nous aide On voit ils sont en mauvaise forme Ils sont en mauvaise forme c'est compliqué 2 km 500 Le problème c'est que là ok on a géré notre énergie On va basculer on va passer sur cette première difficulté Ah c'est fini pour Alexander Christophe Mais par contre on est tellement loin Que là on va se manger tous les mecs qui vont faire des fringales et qui vont nous bloquer Et ça ça va vite être chiant Surtout que s'il y a une accélération là par contre je peux rien faire On est en entière position dans le peloton On ne peut strictement rien faire Ça lâche beaucoup là Là il y a beaucoup de mecs qui sont en train de se faire distancer C'est fini pour Emmanuel Rviti Allez Van Emden Van Ritzburg Et il restera plus grand monde Il restera plus grand monde de semer Cornilson Il est là D'ailleurs pourquoi je me C'est Rulian Sen c'est vrai C'est pas Cornilson qu'il faut se référer Il faut basculer là un peu plus d'un kilomètre du sommet Yukarti est présent Toujours On a encore 80 quand même C'est beaucoup ça roule vite Mais les crépages n'est pas encore réellement fait Il y a quand même des bons mecs qui se font distancer là Du Tunes Bon Sagan est toujours là On le sait Sagan est très très cheat sur cette étape Je ne sais pas comment Mais il est capable de tenir le Daniel Martin Et il y a le porteur du maillot blanc qui est distancé Ryan Mullen Et également Sergio Luis Henawe Ça c'est très bien C'est très très bien Il faudrait juste qu'au moins Même si on arrive à beaucoup Il faudrait que Il y a des gros écarts entre les groupes Comme ça pour le chrono par équipe Même si on prend une tatane Bah ça nous permettrait de faire un petit top 10 au général On s'est replacé nous avec Driss Ploton emmené par Langen Il y a Stuyven On est en 3ème position dans ce peloton On n'a pas utilisé de gel bleu Donc on est pas mal On est pas mal On a encore notre gel Même s'il reste encore pas mal de difficultés Il y a Yukarti qui est encore là pour nous protéger Il y a encore beaucoup de monde dans notre équipe On a encore 6 hommes dans notre formation Donc ça c'est pas mal Ça a eu un normal Daniel Martin est sans doute le gros favori De cette étape Ok il veut pas se mettre en aérodynamique Super Ok Nickel Merci Allez un peu plus de 4km Col de la grosse pierre C'est parti On a vraiment une très belle barre bleue Bon après ça va rouler tellement vite Qu'elle va vite baisser la barre bleue Mais Encore que pour le moment Mais ouais on est buggé Ah oui on était buggé Super Pour le moment ça roule pas des masses C'est la trick qui roule Il y a Degenkel qui est encore présent Il y a Stuyven C'est Mats Pedersel qui roule C'est très calme là C'est très très calme On en profite pour ne pas trop en faire Et en garder sous la pédale pour les derniers kilomètres Et c'est parti Kuyato qui accélère Kuyato qui accélère Là ça y est Là c'est du gros C'est du gros qui essaye de sortir Il y a Yukarti D'accord il a arrêté de me protéger Tout va bien Tu sais quoi on va demander A Arashiro de venir me protéger Je sais pas si c'est une bonne idée Mais Parce que j'ai l'impression que Yukarti S'en bat un peu la race de nous Mais par contre Kuyato il a fait le trou Kuyato il a fait le trou Faut pas laisser trop d'avance à Amiral 4 Que si oh sinon il peut s'imposer Il a les qualités pour en tout cas Le polonais Il a à peine Bon allez ça diminue vite quand même Ouais non 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 Ça va revenir Les treks ils sont au taquet Est-ce que ça compte ? Pour le moment non Il y a Yukarti bien placé C'est toujours la trek La trek qui contrôle pour Bokemolema Bah eu à eux et les treks C'est vraiment les deux grosses formations Allez faut garder le plus de barbe possible A chaque fois mon erreur sur cette étape C'est de tout utiliser dans ce col-ci Dans le col de la grosse pierre Et j'en garde pas pour le mur final Et c'est une grosse erreur Très clairement Ah il réattaque à gauche Il réattaque Kuyato Non c'est Kirinka Il vient rouler à 110 Bah il roule tellement fort Qu'il a lâché le peloton Avec Kirinka Qui veut mettre le tempo Et qui veut lâcher tout le monde Avec Driss On est très très bien pour le moment Notre équipe ça va passer ou pas ? Non il y en a quelques-uns Qui font pas passer je pense Rulien Sen Par contre c'est quoi Arachiro mon pote ? Arachiro il est C'est le meilleur mec de l'équipe Allez ne pas se faire bloquer Ne pas se faire distancer Faut tenir les roues Même si on perd beaucoup d'énergie En attaquant en suivant Faut suivre les roues Faut se faire mal J'avais pas vu Il y a Yates En fait il y a quand même du beau monde C'est fini pour de la place Et on va essayer de contrer On essaye de contrer avec Driss Je sais pas si c'est une bonne idée Mais On tente de contrer On est peut-être pas forcément marqué On n'est pas non plus Gros gros puncher Donc on n'est peut-être pas Le mec le plus marqué au monde On a pris 10 secondes On a pris 10 secondes C'est la Sky qui roule derrière Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non ça sert à rien je pense Non 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 il n'y a que 9 secondes Non tu sais quoi On aura essayé Au moins on a pris des points au sommet Ça ne sert à rien Mais bon C'est toujours ça de pris On n'est plus que 44 Et il n'y a plus que Kurt Nielsen Et Rul Jensen Kurt Nielsen qui est très très bien Malgré le fait qu'ils sont en mauvaise forme C'est dommage limite qu'ils sont en mauvaise forme du coup En tout cas on a encore notre gel bleu On récupère bien Limite le fait d'avoir anticipé Ça nous a permis de récupérer un peu plus Avec Driss Est-ce que ça va accélérer là dans la butte ? C'est Ben Swift qui emmène Kyrénka On est quand même encore beaucoup On est encore beaucoup pour attaquer Il n'y a pas eu une étape mouvementée de fou Je me souviens que Lors de la précédente saison Où on fait top 10 Ben dès le sommet du col de la grosse pire Ben ça avait attaqué dans tous les sens On était déjà Plus qu'une quinzaine Et les groupes avaient déjà explosé Là pas du tout On va arriver en peloton Et limite comme j'ai dit Ça c'est le pire des scénarios Parce qu'au vu du chrono par équipe On risque de perdre beaucoup de place du coup A part si ça craque d'un coup Mais ça m'étonnerait Allez c'est parti là Les 3 derniers kilomètres On est là Patrick Bevin Qui remonte Jürgen Rolland Il est toujours là Primoz Roglic Allez le virage à droite Et ça va être parti Pour la côte de la mausoleine Allez c'est la Sky Qui attaque ce mur en tête là Il y a Warren Barguil Il y a Tony Martin Et là ça attaque dès le début Dès le pied ça attaque Avec Miral Kodkowski Là on va leur dire D'attaquer comme ça Et de prendre le rouge Allez là Driss Faut tenir Faut tenir les roues On a du gel rouge On a du gel bleu Il faut tenir le plus possible Il faut pas prendre trop de retard Ne pas se faire bloquer non plus C'est important C'est ce qui est en train de se passer Roland ses bevins Ses enfoirés Qui se sont resserrés Qui m'ont empêché de passer Allez là On est pas mal On est pas mal du tout On est pas mal du tout Avec Driss de Venins On a encore du gel rouge On a encore du gel rouge On a assez de bleu Pour aller à fond jusqu'au sommet Il reste 700m Allez on reprend notre rouge là Par contre c'est abusé Ouais bah ça c'est la note Vallon qui joue Mais même sans rouge Ils vont plus vite que nous Alors que ça devrait Pas être le cas C'est terminé pour Kirien K Allez on peut remonter là On peut remonter pas mal de monde Je pense On va passer entre Woods Et Ben Swift Et on va essayer de faire Une petite remontée Allez chercher un top 10 Sur cette étape Ça va être faisable je pense Et on va venir chercher Une dixième place Avec Driss de Venins Ben comme l'année d'avant On vient faire un top 10 Sur cette étape Mais c'est pas du tout Le même registre Après ça c'est bien Ça permet de voir Que c'est pas scripté Forcément les étapes C'est pas toujours la même chose Mais là on arrive à 45 Au pied de la mausoleine Donc forcément moins d'écart Et plus de difficulté Et moins de forme aussi On était en pic de forme L'an dernier Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui On a quand même fait une belle étape C'est cool Bravo les gars Vous avez fait une bonne étape Finir dans le top 10 Alors que l'étape ne nous coûte Vous convenez pas Je suis très satisfait Et forcément c'est Daniel Martin Malgré le fait qu'il soit au plus bas de sa forme Il vient s'imposer au sommet de la mausoleine Devant Primoz Roglic Et Guérin Thomas Roglic qui devrait Très probablement remporter Cet retour du coup Vu que la loto jumbo A une très belle équipe au niveau Du contre la montre Nous on est dixième On a pris une cassure de 10 secondes Mais c'est pas très grave Parce qu'il y a des petites cassures Créées derrière Et ça c'est très bien Encore une fois En vue du Du chrono par équipe Au niveau du général On est huitième A 33 secondes Ça va quand même être compliqué Sur le onzième On a que neuf secondes d'avance Donc On va très probablement Sortir de ce top 10 Et pas faire grand chose Au niveau de De ce De cette De cette retour Pardon On est qu'à un point d'Herviti C'est dommage ça On aurait peut-être pu Au moins passer au sommet d'une côte Si on avait jamais su ça C'est Gianni Moscon Qui sera le meilleur jeune Très largement Devant encore Nielsen et Pedersen Meilleure équipe Team Sky Nous on est douzième Et le plus combattif C'est Mathieu Ladaniou Allez c'est parti Pour ce chrono par équipe Entre Van et Plon Plodren Pardon Le chrono de base De 2015 Entre Van et Plumeleck Un mec qui est coupé Il fait 19 kilomètres Il est très dur à gérer Parce que Il n'y a pas beaucoup de descente Mais beaucoup de montée Donc on va voir ce que ça va donner Mais Au vu de l'équipe qu'on a de base Ca risque d'être compliqué De toute façon comme je l'ai dit Malheureusement On visera rien du tout Donc même si on finit 28ème du général Au pire Bah Balek quoi On se rattrapera sur l'open tour Juste après Je l'espère On a que deux mecs qui ont plus de 70 chronos Et c'est Ruliancen et Devenas Et c'est pas non plus la folie C'est 71 et 70 Et le reste c'est 63 64 65 67 63 Oui aïe 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 Et c'est la team Sky Qui arrive en tête Aploadren Devant la Trek La BMC La Loto NL Et la Loto Soudal Par contre il n'y a que 10 secondes Donc je ne sais pas Ce que ça va donner au général Entre Guerin Thomas Et Primoz Roglic Faudra voir ça juste après On va déjà arriver au premier pointage J'ai pas fait semblant J'ai tout donné Sur cette première portion Peut-être qu'on sera crevé Pour la suite Mais je fais bien attention C'est que vu qu'on n'a pas forcément Une équipe de fou Je passe très rapidement Les relais à chaque fois Je sais pas si c'est la bonne tactique Mais c'est ce que je fais On est très loin 22ème Ouais c'est logique Vu notre équipe Je sais pas ce que ça va donner On est à 1,5 km De la fin de ce contrôle La montre J'essaie de gérer au mieux C'est pas évident Bon on va déjà être dernier Derrière La Sky pardon Alors qu'il reste 1 km J'ai l'impression Que j'ai pas non plus Plus trop mal géré Ça aurait pu être mieux Mais c'était pas trop mal Allez Driss de Venace Tu donnes tout pour terminer là Ce chrono Avec Martinez en tête Et là on est pas mal On est pas mal Je sais pas notre temps Mais en tout cas On termine pile à 5 On va aller voir ça Mais en tout cas On a plus ou moins bien géré Notre énergie Parce qu'on arrive à 5 sur la ligne Et on a pu attaquer à fond Le dernier kilomètre Bon on avait pas vraiment d'ambition Pour le classement de cette étape Moins qu'on puisse dire C'est que Ouais pas fait mentir Et on est dernier On est dernier à 1.04 Pourtant Bah je peux pas faire mieux en fait Peut-être que je peux faire mieux Après je sais que je suis nul En chrono Par équipe sur le jeu Mais je peux pas faire mieux Parce qu'on arrive à 5 Et les 5 Ils étaient cuits Donc Je pouvais pas forcément faire mieux Mais vu l'équipe Bah C'est à peu près logique Du coup si on regarde le général C'est horrible les menus qui bug comme ça C'est Guérin Thomas Pour 3 petites secondes Qui remporte le général Devant Primoz Roglic Et Miral Kouatkowski Nous au général 26ème Voilà Bon Comme j'ai dit Même si on finissait 28ème Bah là c'est 26ème On s'en fout un peu Et c'est le cas Du coup voilà Le maillot à poids Pour Emmanuel Herviti Le maillot vert Pour Edgar Viviani Maillot blanc Pour Gianni Moscon Kurt Nielsen C'est la 3ème place Meilleure équipe La Team Sky Et la combativité Pour Mathieu La Danius On revient avec aucun classement Mais c'est pas grave Écoutez comme j'ai dit On peut pas tout gagner A chaque fois Et on peut pas rester A fond toute la saison Et ça a été le cas ici Sur cet Eurotour Et du coup on est parti Pour l'Open Tour maintenant On va se faire la première étape L'étape de 8 Notre leader Ça sera Yukkarti Ouais ouais Ça va être Yukkarti Notre leader Bon bah écoutez J'ai essayé Ça me saoule Ça fait 20km On n'arrive pas à sortir Bah du coup Je vais rester dans le peloton J'ai essayé avec Ressus Serrada Vu qu'il est pas forcément en forme Donc on va pas jouer Général avec lui Mais vu qu'il est placé Dans les favoris de l'étape Elle laisse pas sortir Je sais pas pourquoi Alors qu'il est rincé Mais c'est pas grave On va arriver au sprint intermédiaire Petit problème C'est Yukki Arashiro Qu'on a Donc attention Ça va pas être fameux Parce qu'il a 71 de sprint Il a une très belle accélération Certes Mais les 71 de sprint Il se fait quand même ressentir Et il y a quand même du lourd Face à nous Donc c'est pas gagné d'avance On va quand même faire de notre mieux Pour gérer les sprints intermédiaires Et les étapes de plaine Même s'il y en a qu'une C'est qui il fait le sprint derrière moi là ? C'est Rora C'est Rikese On va passer en tête je crois Quoique Ouais non on passe en tête Ok parfait J'ai déjà tenté un petit truc avec mon équipe On arrive à Dans les 20 derniers kilomètres Et dans le dernier enchaînement Mais j'ai tenté de déjà demander A mon équipe de rouler à bloc Je les ai mis à relais 110 Ah bah c'est une échelle Avec l'effet de la descente juste avant Il est sorti ce fou Et devant il n'y a plus que Julien Simon et Julien Elfares Il y en a pas mal Qui se sont fait reprendre là Allez le but c'est surtout de Bah reprendre l'échappée déjà Parce qu'ils ont une minute d'avance C'est pas rien Mais c'est surtout de De revenir De lâcher pas mal de monde Pardon Par contre C'est quoi ça les gars Je vous demande de rouler à 110 Ils font n'importe quoi C'est incompréhensible ce qui se passe C'est incompréhensible Il y a la G2R La Trek et la FDJ Qui roulent fort aussi Et là Oula le lag c'est pas grave Ouais mais il sert Mais pourquoi il roule pas Je comprends pas Allez roulez les gars Je sais pas pourquoi Ils veulent pas rouler Devant Le but c'était pas de vous Sortez vous M'attendez Ok Ils sont 2 On peut pas demander de l'attendre Il y a quand même des petits problèmes Avec l'oreillette Comme je l'ai dit Le jeu est bien Mais il y a 2-3 problèmes Qu'il faudrait régler Le problème c'est qu'ils font des patchs Mais ils disent que dans le patch Ils règlent des trucs Mais sauf qu'ils règlent rien dans le patch Annoncé Donc c'est un peu dommage C'est vraiment dommage Allez on continue l'effort Là il faut pas se relever Sinon ça aura servi à rien ce qu'on a fait Il y a encore Jonas Simon devant Mais il faut pas que ça récupère en fait dans les roues On va arriver au mur Saint-Léonard Il y a eu une mini cassure Mais ça va rentrer C'est juste que regardez Il y a un petit chrono par équipe Qui est en train de se faire Devant En tout cas il n'y a plus d'échappé Ça c'est déjà très très bien Hop Et moi ce que je vais faire C'est que je vais attaquer avec Hugh Carty Je vais attaquer avec Hugh Carty Dans le mur Saint-Léonard Tenter de sortir de ce peloton Et de faire l'écart En tout cas là il fait plaisir Voilà là vous faites plaisir Quand vous roulez comme ça les potes Là ça fait extrêmement plaisir On va leur dire de Arrêter Et nous on va attaquer Avec Hugh Carty En tout cas essayer Parce qu'il y a Nils Polite Et Tom Skullins Qui roule fort là pour le moment Mais c'est pas des punchers Logiquement il devrait pas être capable De tenir Surtout dans des pourcentages Aussi forts C'est du 14% là Ça fait très très mal Ce genre de pourcentage Allez Hugh Faut tout donner là Faut tout donner On récupère un peu de rouge En tout cas il y a Une mini cassure Qui s'est faite Un peu moins de 10 secondes D'avance C'est Diego Rosa Qui roule Il y a Ressus Serrada Qui est très bien placé Avec son maillot de champion d'Espagne Malgré le fait qu'ils sont en boys fort Il me fait quand même partie Des favoris Allez on en replace une là Avec QCarty sur le sommet Est-ce qu'on est suivi ? Allez On a créé Une petite cassure Encore une fois Pour espérer l'emporter En haut du mur de Huit Et de ses fameux passages Après de 20 Quand même c'est qu'on a plus de rouge C'est un petit soucis quand même Non ça va rentrer Il y a que 5 secondes Je sais pas comment ça va se passer Parce qu'avec ma tentative On n'a plus beaucoup de rouge Faudrait récupérer avant Le mur de Huit On est dans les 3 derniers kilomètres Vous savez quoi on va passer sur Arada C'est pas grave On aura l'occasion en montagne De faire la différence avec Carty On va lui donner son gel On va essayer de jouer avec Arada Le mur final Même si on est au plus bas de notre forme Ça reste quand même Un très très gros puncher Ressus Donc il peut faire la diff Allez 2 kilomètres On va prendre l'extérieur Ça c'est pas très bon C'est pas très bon Je sais pas pourquoi Il s'est arrêté d'attaquer On est pas bon là On est pas bon En tout cas il y a un gros pâté Juste devant nous là D'une vingtaine de coureurs Et pour passer Je te raconte pas la galère Comment on fait pour passer là Comment on est censé faire pour passer On s'est frayé un tout petit chemin Mais il y a encore beaucoup de monde devant moi On a encore le gel rouge En tout cas Et les gars il faut y aller là Il faut y aller par contre On va donner à tout le monde Oh mais il se relève Mais les gars Faites un effort On va reprendre le gel rouge Allez On est pas mal placé Il y a Amel Moinar Djigoro Saff Eliné Il y a quand même du monde Il y a quand même du monde Qui ont encore de l'énergie Allez Ressus Et maintenant il faut faire le gros effort Maintenant il faut faire le gros effort Avec Ressus Serrada Essayer de remonter le plus de monde possible Essayer d'aller chercher un potentiel pot de jamb Et on va venir faire 4ème de l'étape Victoire de Nathan Haas devant C'est Djigoro Saff Je pense qu'il fait 2 Et nous on fait 4ème avec Ressus Serrada On sera pas venu s'imposer J'espère par contre Qu'il n'y a pas d'écart de compté Qui se sont pas relevés comme des abrutis Parce qu'on connait l'oreillette On leur demande d'attaquer Ils se relèvent juste après Enfin voilà quoi C'est lourd On pouvait espérer mieux qu'à top 5 aujourd'hui Le podium me semblait envisageable C'est dommage On commence par de bons résultats Il faut continuer comme ça Et ouais Ben victoire de Nathan Haas devant Djigoro Saff C'est Rudy Mollard qui fait 3ème Et nous 4ème avec Ressus Serrada Nathan Haas en bonne forme Il était costaud quand même L'Australien de la 4 toucher Il n'y a pas d'écart de compté Avec le reste de notre équipe Donc ça c'est cool Ils ont tous fini dans le premier groupe De 42 coureurs à 5 secondes Donc ça c'est pas mal Pour la suite de cette open tour Donc voilà écoutez les potes Pour le général du coup Le premier maillot jeune Pardon sera Nathan Haas Le maillot à poids Julien Simon Maillot vert Florian Senné-Chial On a remporté le sprint du peloton Avec Yukara Achero Donc on prend quelques points On est à 10 points Maillot blanc Henrik Maas Daniel Martinez Et 3ème Yukarti 7ème Ce qui est bien C'est qu'en jouant le général Avec Yukarti On se place très bien Pour le maillot blanc Forcément Meilleure équipe Katusha Plus combative C'est Julien Simon Et bien voilà écoutez les potes On va sauvegarder On va s'arrêter là pour aujourd'hui Du coup Au classement du coup World Tour On est toujours 8ème Avec 650 points Si on gère bien Il y a peut-être moyen D'aller chercher la 5ème place Comme je l'ai dit On a que 41 points de retard Sur la Michelton Mais on n'ira pas plus haut Mais déjà faire 5ème Ça sera déjà très très bien Donc voilà Et bien écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui Les amis J'espère en tout cas Que vous aurez apprécié cette vidéo Même si bah au final Ouais j'allais dire Les résultats sont pas ouf Mais 4ème au mur de 8 Alors qu'on est au plus bas De notre forme avec Radha 10ème avec Driss de Venin Sur l'étape de Gérard Mais Ça peut encore passer Forcément le chrono par équipe Bah voilà Vu mon équipe et vu Mon skill en chrono Bah Fallait sans douter Qu'on serait complètement cramé Mais c'est comme ça En tout cas J'espère quand même Que vous aurez apprécié cette vidéo Malgré l'absence de résultats Notables Entre guillemets Si c'est le cas Petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait A me retrouver sur les réseaux sociaux Les potes Tous les liens sont dans la description Nous on va se retrouver Très rapidement Pour la suite de ce mode pro team Moi je vous dis portes bien Et à la prochaine Ciao ciao